Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Bon, avant qu'on commence cette vidéo et que je vous explique pourquoi on est dans la cuisine, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci et qui s'ouvre en bas, d'activer la petite cloche pour savoir comment je mets mes prochaines vidéos, de liker et de partager en max, mais allez, c'est parti, je t'explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, avant qu'on commence, comme je te dis, cette petite vidéo, aujourd'hui on va faire une recette de nectarine à la menthe au sirop. Ou nectarine au sirop à la menthe, tu verras, enfin, quand il fait chaud, et machin, c'est super bon. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, pour cette recette, nous avons besoin, déjà, d'un litre d'eau, pour faire en sirop, évidemment, d'environ 400 grammes de sucre, vous pouvez mettre 500, mais moi je préfère mettre 400, sinon ça fait trop, 6 nectarines, pas trop mûres, et évidemment, de la menthe. Allez, c'est parti, première chose qu'on va commencer à faire, c'est faire notre sirop. Donc, une casserole, de l'eau, on chauffe tout ceci à fond. Voilà, je fais le petit plein, il me manquait un petit peu pour arriver au litre. Maintenant, le petit sucre dedans, évidemment, on saupoudre, que ça soit bien réparti dans la casserole, et maintenant, on laisse fondre le sucre, gentiment. En attendant ceci, on va commencer à découper nos nectarines. Bon, allez, c'est pas la partie la plus simple, enfin, la plus simple, si, mais la plus chiante, parce que c'est la plus longue à faire. Donc, on va faire ça un petit peu en express. Et surtout, avec la magie d'internet, vous allez voir, c'est royal, la vitesse que je mets pour couper mes nectarines. Et ben voilà, mes nectarines sont coupées, vous avez vu ça, en l'espace de très peu de temps, elles ont été coupées. Je vous rassure, vous vous mettrez un petit peu plus longtemps à y faire, mais bon, le résultat final est franchement sympa. Bon, après tout ceci, ben, on va écuter notre menthe, enfin, préau, là, je les ai bien lavées et rincées avant. Là, vous avez bien deux, trois tiges de menthe. Moi, j'ai utilisé de la menthe poivrée de la maison, vu que j'en ai, j'en profite. Donc, vous écoutez bien, et puis... L'eau sera bien bouillie. On rajoutera un petit peu la menthe, juste pour infuser un petit peu dedans. Voilà, donc là, le sucre a tout fondu, l'eau a bien bouillie. Maintenant, on a mis les feuilles de menthe, juste pour que ça masse, enfin, que ça infuse un petit peu. Maintenant que ça a infusé pendant deux, trois minutes, on va mélanger juste un petit peu pour bien développer les arômes de l'amande dans l'eau. Maintenant, on coupe le feu. Et, ben, il ne nous reste plus qu'une seule étape. On va verser notre petit sirop encore bien chaud sur nos nectarines. Comme ça, ça va bien prendre le goût. Allez, hop, et ben voilà, j'ai fait le cochon. Et ben oui, voilà. Bon, c'est pour ma poire à nettoyer. Ah, un petit coup de vapeur. Ça se voit que c'est bien chaud. J'ai fait peut-être un petit peu trop de sirop. Voyons voir le bord. Direction le frigo. Alors, petit conseil, moi, je l'ai essai en tout cas bien une nuit. On va quand même tester, voir où c'en est le... Des petites nectarines au sirop. On va voir si ça a bien refroidi quand même. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, cette petite recette. aussi, donc, récale-toi bien. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. 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 Ciao.